Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, le 29 janvier, le chef de l'Etat sait que les scientifiques annoncent pour mars et avril une troisième vague. Il n'en tient pas compte. Il fait, selon les mots de votre majorité, un pari, comme si l'on pouvait parier sur la santé des Français. En fait, son ambition n'était pas d'éviter le confinement, mais de nous habituer à vivre avec, avec le virus. En vérité, le chef de l'Etat n'a pas cru au vaccin. N'a-t-il pas dit le 4 décembre, le vaccin arrive, est-ce la seule réponse ? Non. Quelle faute ! N'avoir pas misé sur la science, sur l'intelligence, c'est cela votre erreur, celle qui explique tout. Dès octobre, Boris Vallaud vous interroge sur la stratégie vaccinale. Olivier Véran lui répond, c'est prématuré. En fait, rien n'était prêt. Dès décembre, le groupe socialiste vous demande deux choses. Premièrement, une vraie gestion territorialisée, sévère, là où le virus se multiplie, allégé, là où le taux d'incidence est plus faible. Deuxièmement, de parler en priorité au pro-vaccin, d'engager une campagne de communication et une stratégie vaccinale massive. Le parti socialiste vous a demandé de vacciner urgemment les enseignants. A chaque fois, votre première réponse est négative. Monsieur le Premier ministre, cela ne peut plus durer. Le Covid en France, c'est l'équivalent d'un Airbus qui s'écrase chaque jour. Le gouvernement ne peut plus agir sans que le Parlement ne contrôle son action. Il vous faut entendre les médecins, les enseignants, les élus, le Parlement. Un homme seul ne peut pas décider pour 66 millions d'habitants. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député David Habib, en 13 mois de crise, la France n'a pas fait de pari, le président de la République n'a pas fait de pari. Monsieur le député, le conseil suivant, en 13 mois de crise, nous avons été capables d'évoluer dans l'arsenal de mesures pour protéger la population, à mesure que les connaissances sur le virus évoluaient elles aussi. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, un confinement généralisé comme les pays qui nous entouraient. Souvenez-vous, cet automne, quand d'autres pays avaient tout fermé, commerce, école, la totalité des choses, nous avons eu un confinement adapté permettant notamment, et on en parlait tout à l'heure, de maintenir l'éducation de nos enfants. Souvenez-vous, cet hiver, lorsque beaucoup disaient que nous allions confiner, nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu qui a permis d'éviter un confinement généralisé de trois mois comme celui qu'ont connu les Allemands, d'éviter un confinement généralisé de plus de deux mois comme celui qu'ont connu les Anglais, d'éviter un confinement généralisé répétitif comme ceux que connaissent actuellement les Italiens. Monsieur le député, nous avons innové et nous aurons poussé jusqu'au bout du bout les mesures innovantes pour permettre de contenir le virus, de maintenir les libertés individuelles et collectives maximales aux Français dans les situations épidémiques que nous connaissons. Monsieur le député, c'est ainsi, vous pouvez le critiquer, mais vous pouvez également proposer, et vous savez que notre porte est toujours ouverte et notre main est toujours tendue. Si vous avez des bonnes idées auxquelles nous n'aurions pas pensé, aucun pays européen ou aucun pays occidental n'aurait pensé avant nous et avant vous, ma porte est évidemment ouverte. La gestion territorialisée, vous avez raison, et nous la poursuivons comme nous l'avons poursuivi ces dernières semaines. Vous le savez que les mesures ne sont pas les mêmes partout en fonction de la circulation du virus. Et enfin, monsieur le député, sur la stratégie vaccinale, plus j'ai de doses de vaccins qui me sont livrées, plus vite nous vaccinons et plus vite nous allons vers une vaccination de masse. Néanmoins, avec les doses dont nous disposons, conséquentes, les livraisons importantes à la France et à l'Europe, nous avons fait le choix de protéger en priorité les personnes qui allaient en réanimation et d'aller protéger en priorité les personnes qui décédaient du Covid. Et je note qu'en France, oui, la mortalité quotidienne est beaucoup trop élevée. De toute façon, même un mort, ce serait un mort de trop, monsieur le député. On est d'accord là-dessus. Mais la mortalité en France n'est pas celle qu'elle est dans certains pays qui ont fait le choix de vacciner les patients les plus jeunes, parfois par facilité. C'est un choix courageux que nous avons fait et il sauve des vies. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Je vous ai entendu et bien des choses que vous avez pu dire peuvent mobiliser notre énergie et notre volonté. Aujourd'hui, il y a une exigence de collégialité et de transparence. Vous ne pouvez plus travailler, traiter cette crise comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Nous sommes dans une double impasse sanitaire et démocratique. Il est temps de réagir. Merci, monsieur le député. Bravo.